Est-ce que ce n'est pas aussi le manque de courage des partis de gouvernement qui n'ont pas pris le taureau par les cornes et qui, finalement, sont plutôt en train de courir derrière l'extrême droite pour essayer de gagner des électeurs de ce côté-là ? Vous avez raison. J'ajouterais manque de courage et manque de vision. Je suis quelqu'un qui est connu pour ses opinions de gauche, mais ce que je dis peut valoir pour la droite tout aussi bien. Je suis consterné de voir l'absence totale de vision. Non, je n'ai aucune image de l'avenir que pourrait nous promettre un candidat de gauche aujourd'hui, de droite non plus. Mais pourquoi on en est arrivé là ? Alors, je pense qu'on vit une époque qui a été dominée par la com, la communication, qui a été dominée par l'actualité, par le poids, et qui a été dominée aussi, s'il s'agit de la France, par une confiance excessive dans les gestionnaires, les technocrates, les énarques, dans l'idée que des bons gestionnaires vont régler les problèmes. Autrement dit, ce qui s'est passé, c'est une sorte de dissociation entre, je vais le dire comme ça, le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre la société et les élites politiques, médiatiques. Humilé.